Autre prétendant assumé pour ce top 6, c'est le stade français qui jouait face à Oyonna. Aujourd'hui un bilan plutôt positif jusqu'ici pour les Parisiens, mais gare à la baisse de régime. Entre tournois des 6 nations, avalanches de blessés, évidemment le club risquait gros. Aujourd'hui un motif de satisfaction tout de même, c'est ce retour, le retour d'Alexandre Flancard, le deuxième ligne pas conservé par le 15 de France pour le Pays de Galles. Jean-Baptiste Esculier. Flancard de retour, seule bonne nouvelle pour une équipe de Paris privée de ses internationaux, notamment Bonneval et Pisson présents en tribune. Le stade français qui doit aussi composer avec une cascade de blessés. Du coup certains joueurs enchaînent les matchs et tirent la langue physiquement à l'image de David Atoub. Dans ces conditions, Oyonna se dit qu'il y a un coup à faire et comme à Castres, l'USO démarre bien la rencontre. Le jeu au pied de pression de Dupuis, volayé par Aguillon en direction de Silverthian. Silverthian, les cannes qui arrivent à passer un premier placage derrière le jeu au pied. C'est une partie de bière, ça revient dans la course de Silverthian qui avec beaucoup de réussite arrive à aplatir en coin. Le premier essai pour l'Ivoirien. Derrière Oyonna insiste avec la charge au roi de Thibolas Alfiguero qui fait rebondir vers les extérieurs. Regardez Mafou le travail avec la chiste, il est magnifique. Ancel Pion qui peut fixer pour Ouara. Ouara qui décale vers Silverthian qui est le milieu dernier défenseur avant d'aller aplatir entre les poteaux. Et voilà comment Oyonna se retrouve à mener 12-0 sur la pelouse de Jean Boin après 8 minutes de jeu. Paris obtient alors plusieurs pénalités mais décide à chaque fois d'aller en touche comme sur l'action précédente. C'est un molle qui s'organise et qui va finir par être écroulé par l'équipe d'Oyonna. Monsieur Berdos décide alors d'accorder l'essai de pénalité. Paris occupe le camp d'Oyonna. Mornesteyne décide d'aller défier la défense des hauts du gist. Il est stoppé net. Le ballon qui sort dans des conditions un petit peu difficiles. On fait la guerre dans les regroupements du côté d'Oyonna. Mais finalement Dupuis va pouvoir le sortir en direction de Kingi. Le rafut du 3-4-1. Et derrière le retour intérieur. Richard Kingi qui à peine entre en jeu après la blessure de Porical. Vient aplatir entre les poteaux. Magnifique attitude de Kingi. Mais c'est un match complètement fou. On se rend coup pour coup. Oyonna repart de l'avant. Percussion dans les 22 mètres parisiens. On revient au pré. Figueroa qui alerte derrière Christophe André. Il est en sous-nombre. Mais finalement il décide d'aller percuter. Et franchit la ligne d'en but. Christophe André à peine entré en jeu suite à la blessure de Joel Abde. En mode bulldozer qui franchit la ligne et détend son bras. L'essai est validé. Oyonna repasse devant. 19 à 14. Mais Paris maintient son intention de jouer. Kingi encore lui négocie bien. Le surnombre et joue en direction de Bonfils. Qui lui décide de repiquer intérieur. L'erreur du talonneur qui mange sans doute. Une situation favorable avec Arias qui était à sa gauche. Mais Parisiens qui concernent le ballon. Mais Donos qui se jette dessus. Avantage en cours pour les Parisiens. On décide alors d'insister avec une nouvelle fois Bonfils en percussion. Mais l'action qui ne donne rien. Du coup M. Berdos revient à la faute. M. Berdos qui exclut pour 10 minutes Florian Denos. En supériorité Paris insiste alors sur son point fort du premier acte. La mêlée. Elle est forte de l'édifice des stadistes. Julien Dupuis qui voit un intervalle. Il décide de s'y engouffrer. Et arrive à prendre le meilleur sur Christophe André. à la mi-temps de justesse. Paris reprend le devant avec la transformation de Mornesteyn. 21-19. Grand écart au classement. Mais finalement sur le terrain c'est accroché entre ces deux équipes. Flancard qui vient de rentrer en seconde période. Mais c'est un autre remplaçant qui va s'illustrer encore. Paris tout près de la ligne d'ambute d'Oyona en ce début de seconde période. On fixe d'abord avec les avant du petit alerte Bosman. Le travail de Bosman qui sert Kingi pour le boulet. Et comme à chaque fois on va se répondre du tac au tac. Avec la prise de balle de Nemechek. Derrière on s'organise avec un ballon porté Oyonaxien. Vous avez vu c'est Mafou qui s'est saisi du ballon. Le ballon porté qui avance. On s'est bien organisé. On est en train de mettre à mal la défense parisienne. Et on va aller franchir la ligne d'ambute. Et Mafou laissé accordé par M. Berdos. Si on le voit au ralenti, regardez en bas de l'image. Mafou qui vient égaliser à 26 partout. A un peu plus d'un quart d'heure du terme. Oyona va mieux notamment en mêlée. Et obtient des pénalités depuis la sortie de David Atoub. Absent des terrains pendant deux mois. Or d'Apileta est un petit peu court sur cette pénalité. On est alors à plus d'une minute dans les arrêts de jeu. La sirène a retentit. Mafou qui perd le ballon sur cette grosse poussée du pack parisien. Quelques temps de jeu plus tard. Le stade français qui insiste avec ses avants. Et qui va obtenir une pénalité. Regardez le bras de M. Berdos. La rage pour Quesada qui sait que Stein aura la balle de match. Alors faute ou pas, chacun se fera son opinion. Effectivement Mafou plonge un petit peu. Mais Jodin Jennecker semble sur ses appuis. Décrit après sa prestation face à Brive. Stein a l'occasion d'offrir la victoire à Paris. Et le sud-africain ne tremble pas. Le stade français s'impose sur le fil 29 à 26. Comme à Castro, Oyona repart avec un point. Mais avec beaucoup de regrets. Après deux défaites à zéro point. Grouve de soulagement pour les Parisiens qui se relancent. Au classement, il repasse devant Montpellier. Le MHR, ce sera précisément leur prochain adversaire. 8 essais. Un match complètement fou. Une fin de match, vous l'avez vu, encore plus folle. Alors entre soulagement pour les uns et énorme déception pour les autres. Les interviews à d'après-match signé Thomas Glavani. On s'est peut-être un peu vu le bois. Chaque fois on remarquait. On s'en ressortait pas de notre camp. Ils remarquaient. Mais vraiment félicitations à eux. Parce qu'on gagne vraiment sur un coup de dé. Mais à chaque fois, je pense que s'il continue comme ça, on les reverra la prochaine. On était venus pour gagner le match. Et je pense qu'on aurait dû le gagner. Donc il y a cette fierté. Parce qu'on n'a pas lâché. On a assisté d'avoir un grand match de rugby. Et on a joué à un grand rugby. Et puis après ce ménage de déception. Mais voilà, ce soir c'est comme ça. Demain ça sera plutôt en repart au combat. On n'a pas le choix.